Comme un goût de retour en arrière. Hier soir, lors d'une allocution à la télévision, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé le reconfinement total de l'Angleterre jusqu'à la mi-février. Retour de l'école à la maison dès aujourd'hui pour des millions d'élèves. 59 000 contaminations en 24 heures. Mahou Becker-Granier. Dans les hôpitaux anglais, le nombre de patients Covid-19 a augmenté de près d'un tiers en une semaine. C'est l'une des raisons qui a contraint le gouvernement britannique à ce reconfinement. Il est clair que nous devons faire plus, tous ensemble, pour prendre le contrôle de ce nouveau variant. Cela signifie qu'une nouvelle fois, le gouvernement vous demande de rester chez vous. Le virus variant serait 50 à 70% plus contagieux selon les scientifiques anglais. Cette décision n'a donc pas surpris Kevin, un Français récemment installé à Londres. Quand on est londonien et qu'en plus on a déjà vécu deux confinements assez longs en France, on se dit qu'on est encore parti pour une longue, longue période à rester chez soi. Donc c'est un petit peu déprimant. Conséquence principale de ce reconfinement, c'est la fermeture des écoles. Indispensable pour Laurence Cordonnier, médecin généraliste à Londres. Cette nouvelle variante est plus infectieuse, notamment chez les enfants. Ça paraît logique que toute forme de contagion soit évitée. Le gouvernement britannique mise tout sur les effets rapides de la vaccination. Plus d'un million de doses de vaccins ont déjà été distribuées, soit plus que dans le reste de l'Europe réunie.